Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodiangai, c'est parti! Le cuir, la matière que l'on verra partout après le confinement. Pas besoin d'être fan de look, de rock ou fétichiste pour adopter le look en cuir. Travaillé comme du tissu, cette matière s'imprime et se structure sur des tranches costes, se pincent sur des pantalons, fortes à l'extérieur mais douces à l'intérieur. Le cuir ne passe jamais inaperçu, le cuir progresse à toute vitesse dans les tendances incontournables de 2020. L'année ne commençait à peine que toutes les modeuses en étaient déjà emparées. Une bonne partie des influenceuses avaient tranché en faveur du cuir. Rien qu'à voir leur feed Instagram, en veste ou en combinaison, en pantalon ou en jupe asymétrique, aucune pièce n'a été épargnée. Et s'il y a bien une matière à laquelle on peut se permettre une touche rock et glam, c'est bien le cuir. Avant que le confinement ne prenne totalement faim, nous vous avons déniché les looks en cuir et simili-cuir tendance qui vont à coup sûr vous plaire. Sous-titres par Jérémy Diaz Le défilé virtuel automne-hiver 2020 de David Thal. Le créateur de mode sud-africain, David Thal, a récemment présenté sa nouvelle collection pour la saison automne-hiver 2020. Le spectacle préenregistré qui a été présenté virtuellement et a été étiqueté classique à Icons, avec un mélange de looks masculin et féminin. Le designer explore de nouvelles façons de travailler avec une création et créativité associant à ces designs audacieux et luxueux, habituels à un sens de conscience sociale en fonction de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Selon le créateur, le spectacle sert d'appel à l'action à l'industrie locale de l'habillement et du textile, et à la communauté de la mode en général. Pour aider à amplifier et à sensibiliser à la durabilité des affaires en Afrique du Sud, cela incite à de nouvelles façons de présenter l'artisanat et la créativité de l'approche novatrice de David Thal en matière de mode, promettant d'inspirer l'Afrique et les tendances mondiales au cours de la prochaine saison. Le New York Times rend hommage à des actrices noires vétérans dont le numéro de main. Le voyage des actrices noires à Hollywood est difficile et raide. Certaines ont dû batailler fort pour se faire une place dans l'industrie du cinéma. Certaines des actrices noires vétérans se sont battues pour que la jeune génération d'actrices noires soient remarquées par son travail acharné et son talent. T-Magazine, une filiale du New York Times, présente Angela Bassett, Viola Davids, Ali Berry, Lune Watford, Kimberly Ellis, Tara J. Pinson et Mary J. Blige dans le numéro de main. Selon l'écrivain Brian K. Jackson, lorsque l'argent pour des projets avec des moulages noires a séché à Hollywood, à la fin des années 90, ses actrices ont continué à forcer de regarder le plus loin dans la voie que les simples étapes qu'elles pouvaient voir. Être une femme noire à Hollywood, c'est être une femme dans la poursuite de son métier. Dans la recherche d'opportunités d'une existence doublement marginalisée, être noire et être une femme ont rarement été une autorité inventée pleinement. Les complexités de leur vérité pour l'écran historiquement à Hollywood, les actrices noires ont toujours été négligées en 2002. Ali Berry est devenue la première actrice noire à remporter le prix de la meilleure actrice aux Academy Awards. Près de 20 ans plus tard, aucune autre actrice noire n'a remporté le prix. C'est symbolique du cycle de la négligence et des préjugés ratio à Hollywood, dont on parle depuis de nombreuses années. Alors qu'Hollywood commence à voir le besoin de diversité à la télévision et derrière la caméra, ces mêmes femmes passent leur rôle de soutien à des rôles principaux dans les films. Mais la bataille pour le respect et la justice récompense des talents noirs et loin d'être terminée. En fait, cela ne fait que commencer. Comment fabriquer son gel antibactérien naturel à la maison ? Quoi de mieux qu'une recette de gel antibactérien à fabriquer soi-même à la maison ? Face à la pénurie des gels antibactériens, pour cette recette, nous vous proposons des ingrédients naturels pour minimiser les substances nocives et les effets abrasifs sur la peau des gels du commerce. Du fait de leur teneur en eau oxygène ou périoxide d'hydrogène, en alcool, qui en font un produit qui n'est pas adapté à tous. Les gels antibactériens et hydroalcooliques sont des produits indispensables en cas d'épidémie, comme actuellement avec le coronavirus. Même s'ils ne remplacent pas un bon lavage de main avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes, ils peuvent être indispensables lorsque l'eau se déplace et que l'accès à un lavabo est compliqué. Alors, découvrez comment fabriquer vous-même votre gel naturel avec du gel d'aloe vera et des huiles essentielles. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 30 ml de gel d'aloe vera, 5 ml d'huile végétale hydratante comme jojoba, lin, sésame, amande douce ou avocat, 20 gouttes d'huile essentielle de ravansara, 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiée, 15 mg d'alcool à 70% pour le matériel. Il vous faudra un bol propre, un petit fouet propre et un flacon de 30 ml minimum doté d'une pompe. La recette est simple. Premièrement, versez l'alcool à 70 degrés dans un bol, puis ajoutez les huiles essentielles de ravansara et d'eucalyptus radiée, puis l'huile végétale et le gel d'aloe vera. Après, mélangez bien le tout à l'aide d'un fouet. Enfin, transversez la préparation obtenue dans votre flacon et bien refermez. Vous pourrez utiliser votre gel pendant environ 3 mois. Conservez-le à l'abri de la lumière dans un endroit sec. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiaïaï. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501